Bonsoir à tous et à toutes, merci au NEST de nous accueillir dans ce lieu magnifique qui était pour nous le lieu idéal pour cette deuxième rencontre. On est beau et débat, je le rappelle juste pour ceux qui n'auraient pas suivi l'épisode précédent, il y a eu lieu au mois de janvier, une jeune association née dans l'envie, pour le faire rapidement, de créer un réseau social en vrai, c'est-à-dire sortir des lieux de soi-disant débat que seraient nos écrans à tous et de prendre le temps à travers des mots et des débats de se retrouver, d'échanger, d'ouvrir les portes et les fenêtres, en quelque sorte. Vous avez peut-être peut-être un certain nombre à nous suivre dans votre premier débat de janvier, qui était un moment d'échange sur la démocratie, avec Roland Quairole, Laurent Gouvet, Jossu, Bigel, quelques autres et puis un certain nombre d'entre vous, je pense. Et ce soir, on change de formule, on change de format, le programme est plus festif, mais le contenu est tout aussi fondamental pour nous. Voilà, dans le choix de notre programmation, dans le choix de nos invités, vous le verrez, il y a la volonté de faire des choses très différentes et variées. Donc, on est très heureux d'être dans ce lieu. Il y a une librairie, on accueille la librairie autour du Mont à Metz. Donc, les livres de nos invités sont là, vous pourrez vous les faire dédicacer après. J'en profite aussi pour vous dire que vous trouverez également le livre de notre prochaine rencontre. Je crois que vous avez des petits flyers sur vos tables. C'est un livre qui s'appelle « Là où se mettent les eaux » de Laurent Gessin et Jean-Arnaud Derrince. C'est un historien géographe qu'on recevra le 22 mars. Je vous incite à réserver, parce que là, pareil, on aura une jauge forcément limitée. Donc, pensez à réserver. La réservation a commencé depuis 3-4 jours, donc n'attendez pas. Parce que ce soir, par exemple, on a dû malheureusement refuser. Je pense qu'on aurait pu faire 3-4 soirées sans problème. Voilà, donc ça c'est en mars. Et vous trouverez également le livre de Nicolas Rennieux, plus bon cours 2018, que nous recevrons, Nicolas, le 28 juin. Le 28 juin, alors a priori, ça sera Pâchonville, on va aller dans les lieux, sur les lieux de ce livre. Donc on ira dans la veillée de la flèche. Parce que, pour ceux qui n'ont pas encore lu, ce livre se passe près d'ici. Et puis, on est en train de construire un débat, là aussi, sur la démocratie. On continue sur ce fil rouge, qui devrait avoir lieu fin mars ou 8 avril. On est en train de caler une date avec, notamment, Raphaël et Toben, et Natasha Polony, et deux-trois autres invités. Voilà, mais ça, on tient à tous vos courants une fois qu'on a calé le sable. Vous le savez, il y a un certain nombre de gens qui nous ont demandé combien ça coûte ce soir. C'est une association qui a besoin de votre aide, de votre participation. Donc la participation est libre, il y a un chapeau qui circulera à la fin. Il y a la possibilité d'adhérer, concrètement, tout ce que vous nous donnez. Parce que, pour l'instant, on fonctionne sans subvention, on part à la chasse de subvention à partir de lundi après-midi. Mais on a besoin de ça pour vivre, pour continuer à faire des choses. On a plein d'idées, pas mal d'idées dans nos sacoches, mais pour l'instant, on n'a pas forcément beaucoup d'argent. Donc, voilà, votre participation de ce soir est importante. Je voulais vous dire que le bar était ouvert, donc nos amis du Nes, préparez des choses si vous pouvez acheter, déguster. Et l'idée, c'est vraiment que cette soirée soit conviviale, partageuse, poétique. Et voilà, je l'espère traverser pour vous de bons moments. Pour démarrer, il fallait en forme de générique, une musique de circonstance. Donc, on a demandé à deux musiciens de nous faire cette entrée en scène. Guillaume Landragin au piano, Guillaume Boulin au saxophone, que je remercie beaucoup. C'est à vous. Sous-titrage ST' 501 C'est à vous. 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 artiste, quel qu'il soit, c'est d'être dépassé par son propre travail, en fait finalement moi j'importe peu, ce qui importe c'est ce que je laisse et il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de me faire surprendre par mon propre travail. Quand je suis arrivé en bédé dernier dans l'exposition qui a organisé le musée Paul Valéry d'une trentaine de mes tableaux et que je les ai vus là, ben j'avoue que, ah non plus que ça, ça a fait pleurer ma femme, t'imagines. Juste le fait que les tableaux qu'elle connaît pour les avoir maillés avec moi dans les endroits qu'on a habité et tout d'un coup ils sont mis en éclair, ils sont bien présentés, c'est comme ces textes-là par exemple qui sont des textes que j'ai griffonnés sur les carnets, sur des cahiers d'école, sur ci sur ça parce que c'est un plurilège de textes qui date de 1973 jusqu'à 2017 alors bien sûr il y en a beaucoup qu'on a évidemment régi dans les computers et puis que sur lesquels j'ai travaillé, voire écrit, parce que maintenant j'ai pu directement à l'écran. Mais il y en a un certain nombre d'autres qui ont été au départ écrits sur des bouts de papier et quand tout d'un coup l'objet lui-même de mes pensées, de mes rêves se trouve dans dans cette boîte qu'on appelle un livre qui renferme tant d'idées, d'émotions et tout ça. Au même niveau entre guillemets que des gens que j'ai admirés, d'autres poètes, dans la même par exemple chez le même éditeur que Richard Brottigan que j'admire et que tout d'un coup l'oeuvre c'est plus moi mais ça devient le livre une chose à part entière. Je vous avoue que tout d'un coup ça devient une chose à part entière. Ça donne un sens à toutes mes errances et à toutes mes angoisses parce que jamais rien n'est jamais confirmé, affirmé et j'en crois toujours que le métier d'artiste c'est un métier qu'on domine alors qu'en fait en permanence on n'arrête pas de se faire surprendre. Le disque dont vous venez de parler, la mécanique du ciel, il y a six mois, je n'étais pas certain d'arriver à le faire par exemple. Et pourtant là il se trouve qu'il est sorti, il est très bien accueilli par la critique, je suis invité dans les émissions dans lesquelles j'ai jamais été alors que je vous dis il y a six mois encore je n'étais même pas certain de pouvoir le faire. La voix sur l'album dont on parlera tout à l'heure, même la sommeille et puis évidemment sur ce livre de la mécanique du ciel. Mais on va d'abord accueillir un autre invité, je ne sais pas où il s'est isolé, c'est Eric Poindron qui vous accompagne ce soir Charlie Ville. Je vous remercie. Eric Poindron, qu'est-ce qu'on peut raconter sur Eric Poindron ? On va raconter quelque chose tout à l'heure. Il est poète mais pas que poète, vous le verrez tout à l'heure, mais il est aussi l'éditeur qui accueille vos textes dans la collection Curé du Losa etc. qui se dirige au Castor Astral et on aura l'occasion tout à l'heure avec cet autre homme de l'Est, mais originaire des vignobles du Champagne, d'échanger tout à l'heure notamment sur la poésie. Charlie Ville, vous êtes avec nous pour la... alors juste un mot sur les images qui passent, parce que ça illustre aussi le travail qu'on veut faire dans des mots et des dames. C'est-à-dire à chaque fois d'accompagner nos invités, voire d'autres publics. Donc Charlie Ville, on aurait bien aimé aller à l'ADGEO, au site des vacances scolaires. Donc on est allé dans un centre ARR, rencontrer une quinzaine de mots, une heure de rencontre. Voilà, donc là vous avez les photos, ils ont fait une interview que vous pourrez très bientôt retrouver sur notre page Facebook, et également sur celle du IER, le centre social du IER qui nous a reçu pour ce travail. Charlie Ville, vous êtes avec nous, je le disais, pour la publication de ce livre. Il est évidemment impossible de ne pas parler avec vous de musique, de peinture également. Et du reste, ce livre a été précédé il y a quelques semaines par la sortie d'un nouvel album intitulé « Le même pas sommeil ». 13 nouvelles chansons, 50 poèmes inchantables, on y reviendra tout à l'heure sur ces poèmes inchantables. Notre dessin et des titres, qui sont également dans ce livre. Une exposition de peinture, vous en avez parlé, qui a démarré la semaine dernière au musée Paul Valéry Yasset, jusqu'à fin avril, je crois. Vous écrivez, vous chantez, dessinez, payez, photographiez. Dans une chanson forte de cet album, vous dites « J'ai pas envie de dormir, j'ai pas sommeil ». Alors même pas sommeil, c'est quoi ? C'est une déclaration de vie. Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment dormir, moi j'aime pas dormir. Quand je dors, c'est des cauchemars. Alors je veux mieux me réveiller et affronter la vie pour ce qu'elle est. Quand je me couche, c'est vraiment que je suis mort. Et quand je dis « je suis mort », c'est que je veux vivre. Donc je m'enfonce dans le puits du sommeil le plus vite possible. Et dès que je suis réveillé, en gros, je me lève. J'ai eu la chance de pouvoir tenir sans dormir beaucoup. Mais au-delà de ça, le titre lui-même de ce disque est venu le jour où j'ai enterré le matin Véronie Colucci qui était une copine et qui vient l'après-midi. Et donc je passais la journée avec des gens attrissés et je le faisais moi-même. Après le soir, j'avais un concert. Et le lendemain, je me retrouve à l'aéroport. Et tout d'un coup, j'avais l'impression que tout le monde rigolait, que tout le monde s'amusait. C'est-à-dire que toute la peine que j'avais en moi n'existait pas. Et puis je me suis dit qu'il ne faut pas prendre des choses comme ça. Il faut se dire qu'ils se sont endormis et que la vie continuait autour et tout ça. Et à ce moment-là, je repensais aux difficultés que j'avais à faire le disque. Et je me suis dit, s'il y en a plein qui veulent que j'aille me coucher. Parce que le matin, je n'ai même pas sommeil. À la fois, ce n'était même pas peur de la mort. Et puis, pas envie d'aller me coucher. J'ai des trucs à faire encore. Mais c'est vrai que le monde s'accélère. On est dans une période de révolution. Il faut bien le reconnaître. C'est une révolution digitale aujourd'hui. Pour faire bref avec ça, il y a eu, à mon avis, trois révolutions importantes. Une première révolution à la période de la Renaissance. où les vérités qui étaient admises étaient des vérités mystiques, c'est-à-dire celles qui étaient énoncées par les prêtres. Et puis après, de la Renaissance jusqu'à grosso modo aux années 2000, la vérité était scientifique. Aujourd'hui, on est dans une troisième vérité, un autre monde. Et les vérités sont des vérités médiatiques. C'est-à-dire que même si les choses sont fausses, si les médias les affirment, elles sont conciliètes comme bref. Mais ça change complètement toutes les valeurs sur lesquelles un certain nombre de gens ont été levés. Et malgré tout, les jeunes des nouvelles générations vont devoir dîner avec ça, que les vérités sont des vérités médiatiques. Prenons l'exemple tout récent des énormes tempêtes de neige qui allaient s'abattre sur Paris. Des couilles, ouais, tu parles. Il y a ces petits centimètres de rien du tout. Les carrières se sont foutues de la gueule. Mais il n'y a pas eu le moindre retour sur information de la part des médias en disant, excusez-nous, on est que les nazes. Et malgré les budgets énormes qui sont les nôtres, on s'est gouré comme des nuits. Non, il y avait, écoutez, c'était mieux de prévenir qu'on ne sait jamais, etc., etc. Les fameux putain dans le cul principes de précaution, ça c'est un truc qui tue. Mais on ne peut rien faire, on ne peut rien faire. C'est comme ça, le monde fonctionne comme ça. Et aujourd'hui, les décisions sont des décisions globales qui sont prises d'une manière globale où l'individu est méprisé. Mais ça, on n'y peut rien. C'est dans cette révolution-là qu'on se trouve, et encore une fois, qu'on le veuille ou non, que les jeunes ont à dire. Je me suis peut-être écarté. Non, non, c'est... On va revenir de toute façon. Je me laisse aller. Vous mettrez des vides pour... Il y a des gros mots. Il y a une chanson que j'ai chantée aux enfants tout à l'heure qui s'appelle « Ma Descendance » et à un moment donné, dans le refrain, ça dit « Autois, ma Descendance, comment survivras-tu à cette putain d'ingérence ? » Et il y a un gamin qui me vient et me dit « Pourquoi vous avez dit un gros mot ? » Alors, je l'ai dit parce que j'étais très en colère. Alors justement, ça va me permettre de faire une formidable transition puisqu'on avait prévu d'écouter un morceau de musique, et le morceau de musique qu'on va écouter, enfin le clip d'ailleurs, et on en parlera tout à l'heure de ce clip, c'est le clip de « Toi, ma Descendance » qui est une des chansons de ce nouvel album. Alors vous vous bougez une oreille... Quand le vent se lève, Quand la terre souffre tant, Quand les mots de tous les psaumes N'y peuvent rien changer Quand les tifons, les tornades Et les rats de marée Quand l'avancée des déserts Et les rivières asséchées Oh, je pense à toi Toi, ma descendance Comment survivras-tu À cette putain d'ingérence ? Quand les forêts enflammées Les animaux pourchassés Quand les océans épuisés Et les militants très énervés Et les peuples exilés Seraient Seraient même prêts à tout Pour gagner quelques sous Oh, je pense à toi Toi, ma descendance Comment survivras-tu À cette putain d'ingérence ? Quand la calotte polaire Quand la calotte polaire Et les glaciers Et les glaciers disparaissent À cette putain d'ingérence ? Comme des fantômes Dans les couloirs De ma mémoire Des souvenirs joyeux Hantent pourtant mon désespoir Alors déjà quelques mots sur Qui est devant la caméra Et celle qui est derrière la caméra C'est important ça Ah oui, c'est très important En fait absolument Le clip a été écrit et réalisé Par ma fille Elle est Qui s'appelle Chane Qui est donc réalisatrice Et celle qu'on voit Les grands C.I.A.V. Qui est comédienne Elle avait joué dans Le film de Cédric Capiche Qui s'appelle Ceux qui nous lis Et Elle est comédienne Je trouve ça aussi Mais ça m'apportait surtout De faire un Puisqu'on pouvait le faire De faire ça ensemble Puisque Après tout C'est une chanson Sur le Sur le Sur le passage Et les animaux Sont pas de la famille ? Ah pas du tout C'est des vrais loups On va dire Domestiqués Mais Mais c'est des loups Sauvables C'est pas C'est à dire Ils sont pas Dressés quoi Alors quand on a Lanser l'idée De De Cette rencontre Avec vous Je disais qu'on était Une jeune association Mais il y a également Dans notre association Un certain nombre de gens Qui sont Au moins de 30 ans Qui ont même Tourne autour de 20 ans Certains ne connaissaient pas Charlie Couture Donc ils ont commencé A écouter Et ils s'écoutent Beaucoup Parfois Ils s'écoutent en boucle Je vais te raconter Une anecdote Quand on a enregistré Le disque Il y avait un Trempe des disques Qui s'appelle Camille Passerie Qui avait été Invité par Mon guitariste Karima Touman Le mec Il vient Il fait la séance Avec nous Et ça se passe super bien Bravo Super Impeccable Tout Et puis Et puis après Il vient le voir Il fait Je lui ai dit Que ça fonctionne Mais je suis désolé Je ne le connaissais pas Je lui ai dit Fifty Fifty Je ne le connaissais pas Jusque là Rien d'être normal Je lui ai dit Peut-être Que toi Peut-être Tu ne sais plus Que tu veux le croire Ah bon Comment c'est-il Le mec Il a 26 ans Et Je lui ai dit Parce que Pour ta génération Je suis Toy Story Comment ça Toy Story Il dit Oui Je suis ton ami Comment ça Ah je te dis Que Je suis ton ami Ton ami C'est moi C'est moi qui chante La chanson C'est moi qui ai écrivé Les paroles Et alors là Tout d'un coup Le mec J'ai publié quelqu'un d'autre Parce qu'il était Toy Story Son copain Il avait écouté la chanson Des dizaines de fois Quand il était gamin Et Et tout d'un coup Les choses Changeaient Parce que je devenais Toy Story Donc je suis son ami Alors du coup J'ai perdu un peu le film Donc voilà Je vais le retrouver Enfin dans la jeune équipe De notre jeune association On a demandé à deux personnes Voilà D'aller demander à quelqu'un Qui connait bien la musique Qui depuis 20 ans Qui depuis 20 ans écrit des livres Sur la chanson Sur la musique Que nous parlait Voilà C'est Luise Joyeux Elle est au Luise Elle est là par Luise Et Paul Didier Je ne sais pas où il est Paul Voilà Donc cette semaine Ils sont allés à Paris On a rencontré Bertrand Et on a donc demandé à Bertrand De nous donner son Faux regard Sur Charles-Élie Couture Si on se demande Comment ça devrait être un artiste Et bien ça devrait être Charles-Élie Couture C'est vrai que ça fait longtemps que je le connais A la fois comme spectateur Comme amateur de musique Comme amateur de peinture De belles choses Et comme journaliste Et c'est vrai que Si on se dit Qu'est-ce que l'artiste idéal Qu'est-ce que devrait être l'artiste dans l'humanité C'est un peu Charles-Élie C'est-à-dire quelqu'un qui fait des chansons Qui fait des albums Qui fait de la musique Qui fait des affiches Qui fait de la peinture Qui écrit Qui écrit des journaux Qui écrit des poèmes Qui écrit de la prose engagée Qui produit Et c'est une métaphore extraordinaire De ce qu'est l'art en général De ce qu'est même l'humanité Une fois qu'elle est sortie des problèmes De se nourrir Se mettre des peaux de bêtes sur la tête Et se mettre en toit La meilleure partie de l'humanité C'est les artistes Et il illustre bien Ce qu'est cette meilleure partie de l'humanité Il pratique plusieurs arts Il pratique ces arts Avec la même humilité Et la même passion Le même orgueil d'artiste Qui pense qu'il a quelque chose à nous dire Qui veut exprimer quelque chose Et qui en même temps Le fait avec la grande humilité De quelqu'un qui propose Qui essaye Qui tente Il a fait des albums acoustiques Il a fait des albums très rock Il a fait de l'électro Il a fait des choses un peu world music Il a fait de tout En peinture On a vu faire des affiches de tournois de tennis Et en même temps avoir une peinture abstraite Très forte, très texturée Et puis faire des portraits de New York Qui sont absolument incroyables Jouer avec la photo Avec l'image, avec le bitume Avec toutes sortes de choses Et toujours il propose Toujours il propose Quelque chose de nouveau Quelque chose Qui est sans d'audace à lui Dans ce moment là Et c'est ça qui est au fond A la fois très déstabilisant Et très rassurant Chez Charles Elie C'est qu'il a toujours Quelque chose de neuf A proposer Merci à Louis C'est à Paul Je vais vous en ramener ça Je ne crois pas que les artistes Soit ce qu'il y a du mieux sur Terre C'est normal Simplement je crois que Les artistes sont utiles Parce qu'ils disent Ce que les autres cachent Pourquoi on est artiste ? Pas parce qu'on a été touché Par une main divine Mais tout simplement Parce qu'on On a du mal à garder pour nous Des choses que d'autres Vont préférer taire Je crois que L'art c'est toujours une proposition C'est toujours le fait de dire Je pense que Et Si d'autres qui ne le disent pas Le ressentent Et bien ils se sentent rassurés De savoir Ou bien en lisant Ou bien en voyant un film Ou bien en écoutant la musique Qu'ils ne sont pas tout seuls À penser ce qu'ils pensent Mais L'artiste n'est pas meilleur Qu'un autre Simplement Quand il est joyeux Il est peut-être plus joyeux Que tout le monde Et quand il est triste Du coup il est plus triste Que tout le monde Et alors du coup Ca fait des montées Des centres Qui sont extrêmement profondes Et quand tu descends Après C'est plus difficile De remonter Depuis le fond du gouffre Et plus C'est ça Qui fait la particularité Des artistes À la différence Des autres gens Normaux Entre guillemets Qui eux Ont la chance D'être raisonnés Et raisonnables Nous on n'est pas Vraiment raisonnable Alors du coup On dit des gros mots Aux enfants Que ça On ne devrait pas Et on fait des choses Qu'on ne fait pas Mais justement En faisant ces choses Qu'on ne fait pas Bah Quelquefois On fait apparaître Des pensées Qui sont Qui méritaient D'être énoncées Voilà c'est tout Mais Mais Le fait est En ce qui me concerne Prenons le cas D'un cahier De la poésie Rimbaud Et qui avait Ça à l'intérieur De lui Il a fait Exposer L'écriture À une époque Où il n'existait Pas encore La psychanalyse Et du coup En s'autorisant A parler Comme il l'a fait Avec une extraordinaire Liberté Il a D'un seul coup Fait avancer Le chemin public Si je puis dire Simplement En ce qui me concerne Ca a été une fulgurance Qui a duré 3-4 ans Et après Il avait cramé Toutes les brindilles Et Et Il arrive De temps en temps Que pour des artistes Une fois qu'ils ont Expurgé Le Trop De quelque chose Qu'ils avaient en eux Ils se remettent en compte En ce qui me concerne Je suis tellement taré Et que je suis toujours Aujourd'hui Avec la même Angoisse La même inquiétude Quand un disque sort Ou comme quoi que ce soit Que j'ai fait Se met à apparaître Je suis fébri Comme Vraiment Comme Vraiment Premier jour Et j'en crois Qu'on devient blasé Je veux bien croire Qu'il y en a Qui le sont C'est surtout Qu'il y en a beaucoup Qui rentrent Dans une routine De confort Qui les incite A continuer A refaire Ce qu'ils avaient fait Moi je me suis souvent Remis en question Et en remettant en question J'ai déstabilisé Un certain nombre de critiques Qui après m'avoir Classé dans un domaine Merde Putain Le risque La presse C'est autre chose Et puis après C'était encore autre chose Et puis après Il me venait Avec la peinture T'arrêtes un peu Et donc Mais Bon J'y peux rien Moi je me suis lancé Des défis A l'échelle d'une vie Et puis Alors il se trouve Aujourd'hui C'est comme si Les planètes commençaient A s'aligner Et que les gens S'aperçoivent Que tous les trucs Que j'ai commencé A tisser Ou Comme je les ai continués Avec la même La même rigueur Et bien Il s'aperçoit Oh putain En fait C'est construit C'est pas C'est pas simplement Un zapping Qui passe d'une chose à une autre S'il y a bien Un mot que je déteste C'est le mot touche-à-tout Je me compare plutôt A un triathlète C'est-à-dire Quelqu'un Qui se donne Autant dans l'eau Sur sa bicyclette Et quand il court Et qui se doit Pour aller arriver au bout De son triathlon Et surtout S'il a l'envie De terminer dignement Il se doit De se donner à fond Dans tout Ce qu'il fait Et je ne pratique pas La peinture En tant que Argument dilettante Je n'écris pas Simplement parce que Je ne sais pas quoi faire Ou je ne fais pas de la musique Simplement pour Gagner de l'argent Pour distraire Donc toujours bien Je fais ça Parce que c'est en moi Parce que c'est vital Comme un Sauf que Moi Tu l'as très bien dit Tout à l'heure Avec les choses On fait partie De ces gens Qui ne marquent pas De 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 Qui ne font pas Une barrière Une séparation Entre leur activité professionnelle Et leur envie Tous les jours Moi je suis ça Tout le temps Donc Je suis à la fois Sérieusement Drôle Ou drôlement sérieux Mais C'est comme ça C'est vrai que Je me demandais Le fait d'être Disciplinaire Si c'était Simplement Parce que Vous n'ayez pas Discipliné Pour vous attacher A une seule discipline Ou si c'était simplement Une profonde soif De Dix D'envie D'aller Regarder Je ne sais pas Mais Il se trouve que J'ai commencé A jouer du piano A l'âge de 7 ans Maintenant J'étais prof de piano Et je faisais ça Par obligation Avec une traîne Pour permettre Deuxième heure De piano Je préférais aller Faire du foot Ou jouer Faire d'autres choses Plus amusantes Que de faire des gammes Sauf que Avec le temps J'ai acquis Une manière de faire Et puis Quand je me retrouve devant un piano Je ne me pose pas de questions Quant à l'âge de 12 ans Je me suis mis à l'état C'est pareil J'ai commencé à faire Les choses Avec sérieux Les parents motorisés Pour beaucoup J'insiste là-dessus Pour beaucoup La culture C'est la distraction Pour nous Dans la famille C'est quelque chose De sérieux Plus le faire Du moins Tu le fais à fond Et quelle que soit L'activité Qu'on développe Du moment Qu'on s'y engage À ce moment-là Il y a L'idée Que la lumière Au bout du tunnel Suite à l'ing C'est l'Américain Suite à l'ing Et puis Tu trouveras Une lumière Au bout du tunnel Moi Mes parents M'ont toujours incité Et aller au bout Alors Ça a des avantages Quelquefois Parce que T'es jamais satisfait Donc le goût Du goût Du goût Du goût Du goût C'est un truc sans fin D'autres inconvénients C'est que Aller au bout de son assiette Ça veut dire Tout manger Ce qui t'a été servi Ça veut dire Je n'ai pas su dire Non Et Donc J'ai fini mes assiettes Mais j'ai aussi Toujours continué À aller au bout De ce que je m'étais donné Comme challenge Fini Fini Mon truc Et Voilà Pareil C'est la même chose Parce que C'est la même chose C'est la même chose C'est la même chose François Charles Lévy Parlait de l'exigence Au piano Ou à la guitare Et c'est la même chose aussi Puisque certains nous reprochons Il en a un chanteur qui ne pas Mais la vérité Il peignait Et qu'il n'a plus pas Donc il a dessiné Toujours avec la même exigence De son père Et puis très très D'un break artistique Et puis des beaux-arts Pareil Lui ma rigueur Il se trouve que Je vais parler de ma grand-mère Qui était prof de piano Mon père lui Pour la petite histoire Il avait fait Il avait fait Des études d'architecture Interrompues par la Gestapo Il était un des soldats De Stéphane Hesselle On se dit Stéphane Hesselle Indignez-vous Les gilets jaunes C'est ce qu'il prenait Stéphane Hesselle Stéphane Hesselle Il était donc Le chef de réseau De mon père Ils ont été arrêtés Torturés Envoyés au camp Et quand mon père est revenu Il pesait 44 kg Pour 1 mètre 84 Il est le sac d'os Enfin le sac d'os Le squelette disons Il est revenu Se leur faire une santé Chez ma grand-mère Donc à Nancy Et puis il n'a pas fini Ses études d'architecture Il est devenu professeur D'histoire de l'art Et puis on s'est qu'il y a Décorateur à Nancy À ce moment-là Il y avait beaucoup De bâtiments détruits Et les immeubles anciens Avaient du sens Aujourd'hui c'est différent Et enfin Donc ça c'était pour mon père Et lui Ayant été prof d'histoire de l'art Quand il m'emmenait Dans les musées Il m'expliquait Tout le triangle d'or Dans la composition du cello Et tout le comment, le pourquoi Le raccourci entre les tons chauds Et les tons froids Dans la composition De la peinture classique Enfin bon Tout ça, ça m'a paraissé normal Et le sens de l'image Je l'ai eu par mon père Et pour finir Ma mère avait, elle, Fait des études à l'école normale Et elle était partie Enseigner le français aux Etats-Unis À Kenosha Dans le Wisconsin Et puis aussi En Alabama Et quand elle est revenue Les Etats-Unis On parlait souvent En anglais ensemble D'où le fait Que je parle vraiment En français ou anglais Et ce qui a permis Que je m'en aille M'installer à New York Juste pour vous dire Que pour nous Donc moi La relation que j'avais Avec les arts visuels C'était Sémantique C'est-à-dire Que les œuvres avaient du sens C'était pas seulement Des tableaux En français Que les faits Mais c'est Même chose Pour l'écriture Ma mère m'a corrigé Les photos français Jusqu'à la fin de sa vie D'accord Du... Très bon d'objets tirés Et puis voilà Jusqu'au bout Et j'ai ségré Et ma grand-mère M'a donné le piano Et simplement La particularité C'est que j'ai jamais Cessé ces choses-là Beaucoup de gens Commencent des choses Quand ils sont jeunes Et puis avec l'âge adulte Avec les contraintes Avec ça Ils mettent de côté Et j'ai fait des choses Bah moi En fait j'ai toujours Continué Et contre Vans et marées Entre guillemets Voilà Ni plus ni moins C'est-à-dire Ni j'en fais Une fierté Mais c'est comme ça que je suis Ni j'en fais non plus Une fausse excuse Ah bon je n'ai plus rien Je suis comme ça Je suis comme ça Je suis comme ça On va revenir à ce livre Donc on le trouve Cinq ans de poèmes Les poèmes inchantables Qui traversent les années 70 80 90 Et jusqu'à aujourd'hui Alors est-ce qu'il faut Amener ça déjà une rétrospective Ou est-ce que c'est simplement Voilà je Je crois que vous écriverez pas Un fleurillage Vous écrivez Sur des carnets à spirale Sur des cahiers des colliers Sur des feuilles volantes Ou dans des Ou dans des fichiers d'ordinateurs Acoustiques ou électriques Ces cinquante poèmes inchantables Sont la sèche des poèmes rock Illustre la vie La question elle est A vous Charley Et puis à Éric Le Pointe-Rot Du coup On nous invite Dans la boucle Et l'éditeur de Charley Pour ce livre Et l'éditeur Et l'éditeur des poèmes Et l'éditeur des poèmes J'aimerais savoir Comment Comment s'est fait ce livre Comment il s'est construit Et comment vous êtes allé Chercher ces poèmes Pour certains Le premier Vous avez 17 ans Je sais qu'on On n'est pas sérieux Quand on a 17 ans C'est comment on écrit La poésie Après Voilà Et J'aimerais savoir Comment s'est fait ce livre Et je pense que Pour certains textes Ça a dû résonner Alors le point Le point de départ En fait Il est tout simple Un éditeur de Nancy Il s'appelait Il s'appelait Dragoire Tu connais son nom ? Olivier Brun Ok Et Il est venu le voir Un jour Et il me dit Alors ce serait bien Qu'on fasse un truc ensemble Et je regarde ses bouquins C'était des petits livres Et je vous dis Ah tiens bonne idée Je vais vous donner à lire Quelque chose Que les gens ne connaissent pas C'est-à-dire des poèmes Que j'écris Et qui n'ont pas pour fin De lire des chansons J'insiste là-dessus C'est pour ça que ça s'appelle 50 poèmes inchantables C'est pas des trucs au rebut Ou de genre Je ne sais pas quoi en faire Mais c'est des écrits Qui ont pour fin d'être lus C'est-à-dire Quand j'écris une chanson En fait Je polie les mots Jusqu'à ce qu'ils rebondissent Sur la musique Et que je puisse en faire Ce que je veux Mais je les réécris Je les réécris Au moins Au moins 15 à 20 fois Pour que justement Tout passe Dicton Voyel Tout ça Que ça soit facile A articuler Alors que dans le cadre De ces écrits-là Ils sont d'un jet Deux jet Une vague à lecture Mais je les écris Comme peint Tu vois C'est Je veux sortir de moi Un truc Bah 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 Ça vient comme une espèce de musique Mais il n'y a pas pour fin Mettre de la musique dessus Et c'est pour ça Que c'est considéré Un chantal Il y a quand même un texte Le texte Qui clôt le livre Qui s'appelle Le costume Ou le rêve américain Moi je trouve que c'est presque Début d'un roman Ah bah bah Un sport Tu as raison J'aimais pas Le Comment dire Le souffle Des écrivains De romans Qui deviennent fous Pendant Trois mois Et plus Dans Des fois Des années Mais moi je Je Donc Mais c'est vrai que C'est pareil Pour tout Un roman Ça part de la première phrase Tout Simplement Le mec après Il tire le Tire le fil Et puis il essaye de comprendre Pourquoi il a écrit cette première phrase Etc Ben Moi c'est souvent pareil Avec un poème Qui part d'un jet Un jet spontané Et Je veux bien se dire Et puis non Pas toujours d'ailleurs Mais voilà Écrire c'est rien d'autre qu'oser Dire à la feuille Des choses qu'on veut pas dire Qu'on ne veut pas dire Qu'on ne veut pas dire aux gens C'est ça Et au moins Au moins C'est dit C'est dit C'est dit Alors Avant de Demander à Eric Son avis d'éditeur Je vais Présenter Rapidement Eric Donc Je l'ai dit Poète Éditeur Mais Pas seulement ça C'est quelqu'un Qui a une oeuvre Incroyable Derrière lui Enfin Derrière lui Devant lui aussi Une quarantaine de livres Il s'intéresse à tout Tout à l'heure Charlie Charlie L'a présenté À la Télévision Comme un déruti Mais c'est un peu ça Un des derniers livres C'est un livre Assez fantastique Sur les girafes Il y a des Il y a des Enfin Tout un tas de livres Sur la poésie Les Notamment Enfin Un des derniers Moi Est un livre Que je trouve assez incroyable C'est l'étrange questionnaire D'Eric Poincron Je crois qu'il est sur la table Lisez-le Enfin moi je me souviens Écrivez-le Écrivez-le Parce que c'est un livre Un livre à écrire C'est un livre pour jouer D'une libraire à Metz Qui l'ayant découvert A passer des jours entiers A Sous une forme d'échange A répondre à A Eric Il y a toutes les questions Qui sont dans ce livre Le plus récent Il s'appelle Comment vivre en poème Qui est là aussi Un livre incroyable Mais on va Ou on ira tout à l'heure Se promener Un petit peu dedans Et puis il y a ce livre De poème Que moi aussi J'ai trouvé assez incroyable Quand il m'arrive Dans les mains Qui s'appelle Comme un pâle de fantômes Donc Eric est quelqu'un Qui a une activité Incroyablement riche Plus du tout Tout ce qu'il met Sur internet Plus tout ce qu'il publie Sur Instagram C'est énorme Vous pouvez se revoir C'est très bien Et également éditeur Alors moi j'aimerais Savoir comment Cette rencontre Avec Charlie s'est faite Et comment l'idée De ce livre a été Oui Et comment ce livre Est né Et ça s'est fait Ça s'est fait bien déjà Et Charlie avait Qui le suit D'entre vous Sur Facebook Parce qu'il a deux Deux moyens d'expression Sur les réseaux sociaux Il y a Instagram D'un côté Qui me consacre Complètement Aux arts visuels Donc graphiques Picturaux Surtout Quelques fois des images Photographiques Mais surtout La peinture Le peintre Le peintre Le peintre Qui explore Le peintre Qui cherche Allez sur Instagram En revanche Sur Facebook Vous aurez l'écrivain Et quand je dis l'écrivain C'est le poète Il n'y a pas de différence Entre un écrivain et un poète Puisqu'il le rappelle souvent Poète Poelienne En grec Ça veut dire Fabriquer Faire C'est la définition Pour d'autres nouveaux poètes Le poète C'est pas vous savez Ces choses Avec lesquelles on nous a sommé L'école Il s'agissait de prendre un poème De l'autopsier Évidemment Avec un professeur Qui charcutait Et de sortir d'écouter de la poésie Ce qui est la même chose Avec l'art contemporain Que parfois la même chose Avec l'art contemporain C'est-à-dire qu'on est ignorant De l'art contemporain On considère Que ça ne nous est pas adressé Et on est en référence Et quand on a peur C'est fichu Donc Moi la poésie C'est quelque chose Que je construis tous les jours Pareil Mais Charlie aussi Il se lève presque tous les jours À l'écrire dans la poésie Et si vous le suivez vous verrez Il écrit un très long texte Il l'écrit il n'y a pas très longtemps Peut-être il en parlera J'espère qu'on parlera de son disque Un texte sur son 23ème disque 23ème quelque chose Puisqu'il y a des fameuses mutations Digitales, numériques Dont il vous parle C'est un très beau texte Si on le retrouve C'est-à-dire l'avoir chez vous Le matin dans votre salon Ça vaut parfois la presse Au niveau de la bonté De l'humanisme Qui était évoquée tout à l'heure Donc comme on s'est rencontrés Et bien Charlie a fait un beau texte Où il déambulait un peu Dans le salon du livre Et puis donc Ça ne s'est pas fait Avec Olivier Vrain De la Bralboire Alency Tout est un ancien Très bel éditeur D'ailleurs C'est l'un des premiers A dénicher Claudelle Philippe Claudelle Autre grand régional de l'État Mais un autre grand écrivain Cinéaste Et puis on s'est rapproché Charlie Enfin c'est une lectrice Des deux Qui a dit Ah ben Charlie vous devriez connaître Eric Poindron Eric Poindron Qui devrait intéresser à Charlie Que je connaissais bien évidemment Et puis on s'est écrit En fond des messages croisés Il était là avec qui j'étais On s'est rencontrés Et puis ce qui nous a rassemblés Déjà c'est une envie Protéiforme de la curiosité Tous les arts nous intéressent J'espère une humanité On essaie de l'avoir tous les jours Ce que disait Pascal au début de l'Est Alors j'ai inventé une espèce de société secrète Mais qui n'est pas associative Que j'appelle les mystères de l'Est Parce qu'on est des hommes de l'Est Et ça m'a démarqué Quand j'étais plus jeune Dans un ciné-club Il y avait un grand grand ciné-fils Qui m'avait dit N'oublie jamais que nous sommes des hommes de l'Est Comme s'il m'intéresse Qui part vers l'Est Alors lui il va parfois me dire Faire des conneries Avec de force requin Mais c'est autre chose Mais l'Est c'est quelquefois Je pense qu'ici vous le sentez Venir ici pour nous Ce n'était pas un honneur Encore moins pour Charlie Lee Qui est vraiment un enfant D'ici et consacré Reconnu, aimé Et moi la Lorraine Je l'aime pour aussi d'autres raisons Parce que j'ai fait de la télé Parce que j'ai fait de la radio Et en arrivant ce matin La classe de Mec Je me souviens d'une grosse émission Que j'avais faite sur France 3 Quand on a venu enfin Cette fameuse vie De femmes Que l'on a souffert Et donc c'était quelque chose d'important Et quand on s'est rencontré Charlie Lee d'abord Un peu comme un charme D'avoir du boudiné Déjeuner Du boudiné parfois en France Il s'est un peu Il a regardé un peu Où je vivais Ce que j'étais Et comment on faisait Petit à petit En s'approchant Un peu comme les loups Tout à l'heure Qui s'approchent Les très belles loups Qui s'approchent de sa fille Il n'y avait pas peur d'ailleurs Parce qu'ils sont là Avec des bâchoires superbes On sait qu'ils nous sont Des animaux gentils Il m'a tendu Cette clé Cette clé Sur laquelle il y avait Ces cinquante proèves Inchantables J'ai commencé à lire l'après-midi Ça m'a beaucoup touché Mais j'étais là Évidemment cliente Son oeuvre Je connaissais ses livres Pas tous Mais beaucoup de ses livres Je connaissais évidemment ses livres Je connaissais son travail de peintre Et j'ai fait surtout abstraction Je me suis dit Il ne faut pas que tu dis Je t'arrête une couture Parce que c'est trop facile De lire quelqu'un de célèbre On peut Vous le savez aujourd'hui L'édition C'est un domaine qui est difficile Comme le disque Évidemment Qui est aussi en mutation Les ventes sont plus Aussi importantes qu'ailleurs C'est plus facile De dire A personne à chez elle Normalement Plus facilement C'est souvent vrai Mais pas seulement C'est voir Est-ce que le titre Que j'aime lire Est-ce vraiment en écho Avec l'artiste Que j'aime lire Et j'ai trouvé ça Très 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 beau Très vite J'aurais parlé à notre directeur Éditorial Jean-Yves Rozon Qui lui est aussi Un poète à sa manière Et un spécialiste Du Florissant Donc il pouvait toucher Par Charles-Élie Qui raconte évidemment Une enfance sur elle Et qui raconte aussi Des voyages en Israël Qui raconte C'est bien New York Qui parle des histoires D'amour-amorté Des nuits de réflexion Tout ça Cette espèce de magma Fait un bonhomme Et fait un bonhomme Et on ne voulait surtout pas Et c'est lui qui a décidé Que ça ne serait pas De 1973 à 2017 Parce que là Ça faisait vraiment Commémoration Si on va de 1973 à 2017 Ça veut dire Qu'une chose s'arrête De plus vivre Pour la vie là Mais évidemment En 2019 en ce moment Et en même temps Il y a des instants Dans la journée C'est pour nous Qui dit ça Où on a un enfant Et des enfants On a mal au nom On a pillard Et c'est tous ces individus Qu'on ait une toute la journée Qu'il faut un individu vivant Qu'il faut des cellules vivantes Donc ça s'arrange un peu comme ça Par très très vite Pas au copulage Un camarade Je suis tout à fait d'accord Avec ça Je crois Une des premières choses Dont je me suis rendu compte Quand t'es étudié en Rosard Ça va madame Dans le fond Ça va ? Ça va ? Ça va Ok Quand j'étais au Rosard Un des premiers trucs Que On nous disait C'est trouve ta personnalité Alors genre Quand on me dit ça Il panique Tu vois C'est comme si Où est-ce qu'elle est ? Elle est où ? Elle est au fond du couloir ? Au fond du jardin ? Au ciel ? Où est-ce qu'elle est ? Ma personnalité ? Et bien en fait Je me suis rendu compte Que la personnalité Quand on en parle C'est un On l'avait au singulier Alors qu'en fait Ce qu'il faut arriver à faire C'est à dénicher ses personnalités C'est-à-dire que La personnalité C'est plutôt C'est pas comme une boule de pétanque Un truc En un matériau unique Mais c'est au contraire Plutôt comme du mica C'est-à-dire qu'il y a différentes strates Et c'est ce que tu dis Qui est exactement de cet ordre-là C'est-à-dire que Dans une même journée On est capable d'être À la fois brave et médiocre On peut être un bon copain de travail Un vrai connard à la maison On peut à l'inverse Être quelqu'un de soumis Dans certaines circonstances Et puis d'être un excellent entraîneur de foot Ou je ne sais pas quoi Prêtre et... On peut aussi faire des choses bien et des choses males Enfin je veux dire Comme je le disais tout à l'heure Nous écrivains Enfin disons artistes D'une façon générale On s'efforce D'oser s'avouer à la feuille Mais il y a même des aveux d'écrivains Qui ont souhaité que les choses qu'ils avaient écrites Ne soient pas publiées de leur vivant Tellement ils étaient gênés Et pourtant ils l'avaient écrite Donc en fait La personnalité c'est C'est un certain nombre de comportements Je comparerais plutôt ça à une boule à facettes Sur laquelle on se reflète Ou bien comme je le disais Sur différentes strates Et le fait de trouver sa personnalité C'est d'être conscient de ces différents personnages Qu'on a à l'intérieur de soi Et pas forcément l'éther Mais les connaître De s'assumer idiot dans certaines circonstances Mais ça ne veut pas dire qu'il doit l'être pour autant Tout le temps Je ne l'ai rien non plus Mais tu vois c'est un ensemble de choses Moi c'est ce que je me suis efforcé de faire Ou en tout cas de reconnaître Ma thèse aux gros arts Sans revenir tout le temps là-dessus C'était la thématique La polymorphie de l'esprit Et en fait C'était commercialement invandable Parce que l'exposition Des différents travaux que je présentais C'était des choses qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres C'est à dire qu'à la fois il y avait des films, des poèmes, des musiques Un disque que j'avais enregistré qui s'appelait « 12 sansons rassures » Il y avait des tableaux, il y avait des photographies Et c'était comme une exposition de groupe Mais fait à moi tout seul Sauf que dans le monde du commerce On préfère qu'il n'y ait qu'une seule poignée à la valise Parce qu'on lui dit « Alors sinon, comment je le proue ? » C'est par où que ça commence ? Donc on essaie d'une manière commerciale, marketing, de vous résumer à vous-même Alors que des Socrates évoquaient la complexité de l'individu Et il faut accepter ses propres paradoxes La société d'aujourd'hui essaie de vous polir à la manière des films de Walt Disney Où les gentils ne sont que gentils et les méchants ne sont que méchants Mais c'est comme c'est, je ne vais pas dire ni bien ni mal Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça Et c'est à ça aussi que nous on sert Mais sans parler de servir tout le temps Ce qu'on raconte, je veux dire, c'est la même chose pour tout le monde Voilà, qui que vous soyez Mais j'appelle ça la différence qu'il y a entre le masque Moi je vous vois là, passer en fonction des habits que vous avez choisi de porter Du masque, de la coupe de cheveux qui est la vôtre, de votre esthétique, etc. Mais finalement vous-même, vous connaissez de l'intérieur De tout ce que je ne connais pas et de tout ce que vous vouliez surtout que je voie de vous Et c'est ça la différence qu'il y a entre le rôle social qu'on se donne Une apparence, une attitude Et puis dans l'autre sens, bouffer, parce que j'ai vu que c'est bon C'est ça tout le temps le truc Ce que tu dis c'est très lié à ton travail de peintre C'est une notion de passage qui t'interroge C'est vrai que Tom Senn, enfin qui t'interroge En peinture, c'est vrai Ces fameux gros tours qu'on retrouve en ce moment à Senn Où à chaque fois on voit des hommes, des silhouettes qui marchent par exemple dans New York Pas seulement, avec des passages au sol, mais des tours, des profils Qui parfois se croisent, se regardent dans des sous-ensembles alternatifs Et toujours où on est, qui est-on ? C'est l'obsession aussi de pas Moi je suis comme un marcheur qui marcherait sur le bord d'une dune Et au fur et à mesure ça s'est passé Moi je vais continuer parce que sinon j'ai l'impression que je vais me noyer dans le stage Et cette notion de mouvement là Parce qu'il y a le train qui est bien placé derrière C'est le train, c'est le Luxembourg en Ansi C'est une classe C'est le Luxembourg en Ansi Et c'est vrai que dans ce livre, dans le mécanisme artiel Destiné au septembre d'ailleurs J'ai écouté Bob Dylan, Leonard Cohen, Randy Newman, Tom Wentz On a fêté en 2018 le centenaire de la mort de Guillaume Pauliner Et vous m'avez un peu doublé tout à l'heure Parce que vous avez parlé d'une personnalité qui va lire là Dans un instant la jolie rousse On va écouter ce texte de Guillaume Pauliner Moi je trouve l'un des plus beaux de Guillaume Pauliner Et puis ensuite on reviendra parler de la personne qui vit Me voici devant tous Un homme plein de sens Connaissant la vie et de la mort ce qu'un vivant peut connaître Ayant éprouvé les douleurs et les joies de l'amour Ayant su quelquefois imposer ses idées Connaissant plusieurs langages Ayant pas mal voyagé Ayant vu la guerre Dans l'artillerie et l'infanterie Blessés à la tête Trépanés sous le chloroforme Ayant perdu ses meilleurs amis Dans l'effroyable lutte Je sais D'anciens et de nouveaux Autant qu'un homme seul Pour aider deux sa voix Et sans m'inquiéter aujourd'hui de cette guerre Entre nous et pour nous Mes amis je juge Cette longue querelle De la tradition Et de l'invention De l'ordre Et de l'aventure Vous dont la bouche est faite à l'image De celle de Dieu Bouche qui est l'ordre même Soyez indulgents Quand vous nous comparez à ceux qui furent la perfection de l'ordre Nous qui quêtons partout l'aventure Nous ne sommes pas vos ennemis Nous voulons vous donner de vastes et d'étranges domaines Où le mystère en fleurs s'offre À qui veut le cueillir Il y a là des feux nouveaux Des couleurs jamais vues Mille fantasmes impondérables Auxquels il faut donner de la réalité Nous voulons explorer la bonté Contrée énorme où tout se tait Il y a aussi le temps Qu'on peut chasser ou faire revenir Pitié pour nous Qui combattons toujours Aux frontières de l'illimité et de l'avenir Pitié pour nos erreurs Pitié pour nos péchés Voici que vient l'été La saison violente Et ma jeunesse est morte ainsi que le printemps Au soleil C'est le temps de la raison ardente Et j'attends pour la suivre toujours La forme noble et douce qu'elle prend Afin que je l'aime seulement Elle vient et m'attire ainsi qu'un fer l'aimant Elle a l'aspect charmant d'une adorable rousse Ses cheveux sont d'or On dirait un bel éclair qui durerait Où ces flammes qui se pavanent Dans les roses thés qui se fanent Mais riez, riez de moi Hommes de partout Surtout gens d'ici Car il y a tant de choses que je n'ose vous dire Tant de choses que vous ne me laisseriez pas dire Ayez pitié de moi La voix de Stéphane est celle Et vous en avez déjà parlé tout à l'heure Mais c'est vrai que je voulais revenir à Stéphane et celle Finalement, je me suis amusé ces derniers jours A écouter un certain nombre de vos albums De vos chansons De toute inquiétude qu'il y a dans votre regard sur le monde Alors déjà, cette histoire avec Stéphane et celle Vous l'avez un petit peu écouté tout à l'heure Effectivement, c'était l'ami de votre père Non, c'était le chef de réseau de mon père Oui On m'appelait Stéphane à la maison Et c'est surtout J'avais rencontré plusieurs fois Dans des réunions diplomatiques Auxquelles j'étais invité Mais c'est surtout celui qui m'a remis Il m'a allé Mais je vais vous raconter C'est une anecdote assez touchante La légion d'honneur, on vous la donne Vous ne vous la demandez pas Ça vous est accordé Et un jour, mon père Alors que je venais manger le dimanche Il me dit, dis donc Tu nous informes toujours des choses qui ne vont pas Mais quand ça va, tu pourrais nous le dire Je lui dis, qu'est-ce qui va ? Et je lui dis, ben, tu as eu la légion d'honneur, mon fils Tu pourrais quand même nous le dire Je n'ai jamais su ça Personne ne m'a rien dit Ah si, mon fils, tu as J'ai lu dans le journal officiel C'est pareil Qu'est-ce que c'est que je dis ce soir ? Non, c'est pas possible Et à partir du moment où c'est écrit Les charles et les coutures, il n'y en a qu'un Donc, à partir du moment où c'est écrit Tu l'as par contre Il y a une chose que je vais te demander C'est que Que tu portes ma médaille Alors, je lui dis, ben écoute Déjà, je vais m'enseigner Je vais voir ce qu'il en est Et puis on va voir comment ça se passe Alors, là-dessus, c'était Je t'en passe, je m'enseigne Effectivement, j'apprends Qu'elle m'a été attribuée Et par contre Pour ne le dire Il fallait que Elle ne soit remise officiellement Par ça À ce moment-là, je ne sais pas comment Les choses s'enchaînent Mais je n'étais pas non plus à courir après les médailles Et je fais pas plus d'efforts que ça Et six mois après Mon père décède Et Les temps passent Tout ça J'ai mis de côté le fait Que je l'avais peut-être sans l'avoir Tout en l'avoir Sans l'avoir Et puis, à un moment donné Me sentant un peu Frustré D'un certain nombre de trucs Je me dis Il faut que j'aille voir ailleurs si j'y suis Donc je décide de Partir, m'installer à New York Où j'avais le sentiment de pouvoir Développer Ce que je faisais dans le domaine des arts visuels Alors qu'ici les gens le considéraient Un peu comme une activité annexe Et ça me frustrait Et donc Pour partir à New York Je vais voir une avocate Pour essayer d'obtenir un visa Et il me dit Il n'y a pas de problème Tout devrait aller Vous m'avez bien mis tout ce que vous aviez Comme décoration Médaille Félicitations Tout ça Il y a un paquet Oui Je vous ai tout mis Bon Le seul truc que je ne vous ai pas mis C'est la Légion d'honneur Ah non Non mais il l'a faut Il l'a faut Il faut déjà qu'on me la donne Et bah oui Il faut que vous vous la donne Et puis là J'enverrai le dossier D'accord Mais attends C'était Il y a déjà Un an et demi Deux ans Ça se trouve Elle est pas Elle est pas C'était véritable Euh Donc on s'en sait Et puis Alors on nous apprend Que non J'étais quand même Toujours C'était attribué Maintenant Alors je me dis Euh À qui je pourrais demander De me remettre La Légion d'honneur de mon père Et là Ma femme Qui n'est jamais Dans la cour de bonnes idées Me suggère Bah il demande A Stéphane Essel Ouais mais Stéphane Essel Tant il était dans Dans la Dans la Au topissime Là À ce moment-là Avec Adignez-vous Tout le monde parlait de lui Sa couche à droite Et tout ça Bon mais j'essaye quand même Et j'ai dit Euh Qu'est-ce que vous auriez Un moment De retomper les temps Et puis Oh mais bien sûr Et puis Donc il se débrouille Dans son emploi des temps Et il vient à la maison de la Lorraine Qui était installée à Paris-Ruy-Dripoli Et ce jour-là Donc il vient de remettre la médaille Et euh Et on discute un petit peu ensemble Et il dit Mais Charles-Élysée C'est vous qui faites un honneur Depuis tout Les gens qui me demandent C'est juste une marque Ennuyeuse Etc Mais remettre à Charles-Élysée dont mes enfants, et là, c'était comme s'il connaissait vraiment une force pas possible parce qu'il avait effectivement cette intelligence des diplomates qui savent construire à partir de l'intuition, mais aussi celle des poètes qui savent parler avec des mots simples et dire des choses extrêmement profondes. Et c'était renversé, surtout effectivement, et c'était ça le truc, c'est qu'il avait dit un poème de 240 vers d'Apollinaire, comme ça aux dévotés, les enfants, elles étaient bouche bée, ils s'en souviennent comme si elles y étaient encore aujourd'hui, ce qu'elles ont retenu, c'est que ce monsieur, qui était un vieux monsieur, mais finalement il était resté extrêmement jeune pour elle, parce qu'il avait dit des mots, des mots qu'ils n'avaient certainement pas plus compris que l'auteur quand il les écrit, mais qui étaient remplis d'extrême humanité, quoi, d'une force inouïe, et c'est ça le propre de la poésie. Je vous laisse juste un plus là, des colonnes, vous écrivez, je crois vraiment, les mots nous aident à entrevoir ce qui se passe en nous. Oui, oui, c'est ça, je crois vraiment que les gens qui sont envahis par l'embarat, ils doivent surtout se parler à eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on fait quand on est gamin, de lire un journal, puis à un moment donné, on arrête. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais on arrête. Peut-être parce qu'on ne veut pas être confronté à ce qu'on est, tout simplement. Mais quand on se retrouve dans une nouvelle période de questionnement, etc., il ne faut pas hésiter à écrire. Après, ce que ça devient, c'est un autre sujet. C'est autre chose. Encore une fois, il y a toujours une différence entre émission et réception. Ce n'est pas la même chose. Moi, quand j'écris, je ne pense pas à l'usage qui va pouvoir être fait de ce que je fais. J'essaie juste d'être synchrone et honnête avec ce que je ressens. Après, si, bien sûr, ça me rassure de voir qu'une chose que j'ai faite va être partagée par d'autres. Mais ce n'est pas le premier truc. Donc, quand les gens imaginent qu'on fait un tableau pour de l'argent ou qu'on fait quelque chose d'autre, ce n'est pas exactement juste parce que ça supprime la notion du jeu. C'est quoi le jeu ? Le jeu, c'est le fait d'accepter les règles de quelque chose dont on ne connaît pas le résultat quand on commence. On est dans un monde dans lequel on essaye de vous coller dans la tête que tout est écrit d'avance. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tout le temps, on n'a rien le temps de se faire surprendre. Même l'amour, on croit que c'est un amour pour toujours, mais il faut gérer au quotidien et se réinventer tout le temps pour que ça devienne un truc pour toujours. Et pour que ça devienne pour toujours, il faut presque accepter l'idée que c'est pour un mot tous les instants. Mais a fortiori, quand on risque d'habitude, il n'y a rien plus qu'une amour que l'habitude, la routine. Et le jeu que je voulais faire aussi avec Stéphane Estelle, c'était vous, l'homme qui se sert aussi des mots pour alerter. Dans l'album 109, c'est une très belle chanson sur la violence par exemple. On sait votre coup de gueule en 2017 pour dire « Trump est du président, je quitte New York, je rentre en France ». Et puis la chanson qu'on a entendue tout à l'heure, qui alerte aussi sur cette planète qui tourne le bureau. C'est une alerte, tu sais, il y a des alertes, énormément d'écrits d'alerte. Je me suis permis de l'écrire parce que justement, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un hasard. Les échéances, c'est des gens à quelques dizaines d'années, pas des échéances à 100 ans ou 1000 ans. Et là, à ce moment-là, à un moment donné, il faut prendre des décisions, on a fini de rigoler là. C'est-à-dire, il en va de lourds enfants et de lourds petits-enfants. Quand on voit maintenant que des jeunes hésitent à perdre des enfants tellement ils ont l'angoisse de ce qu'ils vont... Les vides de cuir qui se vident, les richesses terrestres qui s'épuisent, les gens continuent de vivre. J'en ai l'usage qui va être fait de ma pauvre petite chanson au milieu de ça. Et d'ailleurs, c'était un peu l'irrigonie du clip de ma fille. En mettant des « nous », c'était « nous, y es-tu, m'entends-tu ? » Vous m'entendez ? Est-ce que j'avais... Mais bon, en l'occurrence, je suis proète et je ne suis pas un homme politique. C'est-à-dire, je n'ai aucun autre pouvoir que celui d'essayer d'être honnête avec moi-même vis-à-vis des autres. On va... Je m'excuse, Eric, je prends le... Non, on va... On va... On va permettre aux gens de poser des questions. On va ouvrir après les questions. Je voulais peut-être, pour faire la transition avec la poésie, Eric, avec ce livre, comment vivre en fait... Je ne sais pas, peut-être que tu dises ce... Peut-être le début de ce texte-là ? Non, celui-ci, euh... Non, pas la phrase de Charlize, mais elle parlait bien. Voilà, et sur, justement, le... D'accord, je m'arrête, tu m'as fait le dessus. Oui, voilà. Je vais après essayer. Bon, il y a des... Alors, c'est un texte préparatoire, parce que, comme vous l'avez dit, c'est un livre qui est composé depuis 300 questions que je me pose et que je me pose, et je ne donne pas de réponse parce que nous n'avons pas de réponse. On peut avoir des questions qui, parfois, sont plus indiscrètes, plus clairvoyantes que les réponses. Et, euh... Je donne des modes d'emploi, mais, euh... Etant un autodidacte, et étant un école à l'école, j'ai pas de règles, j'ai pas de remède. Mais, donc, ça mène quelques réponses sans questions avant les questions sans réponses. Et un poète suédois qui a été édité par Castor, qui a eu le prix Nobel de littérature il y a quelques années, qui s'appelle Thomas Stromer, donc je commence par lui. Et je sentais le danger qu'il y avait à être pris pour quelqu'un de différent. Parce qu'au plus profond de mon être, je supposais que je l'étais vraiment. C'est un peu ce dont on parlait. Et ensuite, il y a une citation de ma fille, je l'ai pas faite parce qu'on me dit, je ne croyais pas que chacun casse nos filles dans nos travaux, c'est tes peaux. Alors, elle m'a dit, tu es sûre que j'ai dit ça ? Je dis, oui, je crois que tu l'as dit un jour avec Safro en peau. Comme c'est bon, elle m'a laissé le mettre. Et en gros, c'est si tu n'as pas de rêve, écris-les. Si tu n'as pas de papier, lis-les. Le poète vit à Paris qui est une ville de poètes, mais pas seulement. Il peut aussi vivre en province puisqu'il est possible de vivre en poète partout. Le poète ne fait presque rien, il fait uniquement attention à ses mots. Le poète marche le matin dans les villes ou les villages. Le poète est un souci pour son entourage, l'entourage qu'il assiste ou le protège, ou qu'il ne comprend pas, ou s'enlève. Souvent, le poète refuse les contraintes, quelquefois elle s'en récommode. Le poète peut aussi exercer un métier qu'il ne compte pas, ou jouer aux échecs, ou ramasser des champignons, ou faire de la bicyclette et apprendre le nom des vents, ou bavarder d'autres poètes, ou s'envoler. Lorsqu'il fait la cesse, il croit qu'il travaille. Quand il adote, il croit qu'il travaille. Il fréquente aussi des librais, on les boutillise, parce qu'il lève les livres tout simplement et qu'il croit qu'un jour il en fera quelque chose. Plus tard. Comme le paysan collectionne des outils d'autrefois, comme l'enfant collectionne des tracteurs. Le poète ne peut s'empêcher de ramasser sur le chemin les fers à cheval rouillé, qu'il porte chance, c'est ce qu'il croit. Souvent, le poète lit les livres qu'il achète, mais ce n'est pas une publication. Quelquefois, le poète lit deux pages, qui se met à écrire comme si la lecture avait un peu douée. Quelquefois aussi, le poète lit des livres simples, ou des très gros livres, ou des collections entières, sur le pouvoir d'agir des pierres, les cordes de pendules, la musique du Moyen-Âge, et croit qu'il en fera quelque chose. Le poète est un volet comme les autres. Le poète fait ce qu'il a à faire. En secret, le poète fait attention à ses mots. Celui qui vient en poète va trouver son prochain poète. Merci. 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 Non. Je ne sais pas. Quand je commence quelque chose, je connais rarement la finalité de ce que je fais. je crois qu'il y a deux types de gens. Il y a d'un côté les artisans et de l'autre les artistes. Les artisans sont les gens de la raison et de la conscience, et les artistes sont les gens de l'inconscience. Je crois que les artisans sont ceux qui veulent avoir une maîtrise sur les choses. Et comme les archers, par exemple. les archers choisissent leur art, ils vont choisir leur flèche, ils vont choisir leur cible, et ils vont choisir de le faire sur une jambe, uniquement les mardis soir et les jours de pleine lune. Ça, c'est ce qu'on appelle le style. Mais dans tous les cas, quelle que soit la manière qu'il va avoir, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que l'artisan, donc l'archer, a une vision préconçue de ce qu'il cherche à atteindre. C'est-à-dire qu'il doit atteindre le cœur de la cible. Alors il choisit de se mettre loin, et plus il est loin, plus le défi est difficile, plus il est vrai, plus le défi est facile, ou moins estimable. Et dans tous les cas, il doit atteindre le cœur de la cible. De l'autre côté, il y a ce que j'appelle les éclaireurs. Et les éclaireurs, ils vont partir, ils n'ont pas de boussoil, ils partent uniquement à l'intuition et à l'intention. La seule chose qui est leur force, c'est l'énergie qu'ils vont dépenser pour aller d'un endroit à l'autre. Simplement, ils ne vont pas forcément prendre le chemin le plus direct, mais ils vont suivre une logique qui leur est personnelle, une intuition, encore une fois. Chez les aborigènes, c'est dû à un sens très particulier de la sensibilité électrostatique, enfin électrique. Parce que vous savez que les aborigènes, depuis la nuit des temps, ont traversé le pays, il fait des milliers de kilomètres, en trouvant l'eau là où personne la voyait. Le centre du serpent arc-en-ciel, l'antre du serpent, qui est le dieu des dieux aborigènes, c'est rien d'autre que... C'est un énorme jugement d'uranium, ça veut bien dire qu'il y a des gens qui sont sensibles à des choses invisibles et qui vont leur permettre de s'organiser. L'éclaireur, c'est un peu de cet ordre-là. Quand on est artiste, on est, je vais dire, un poil plus éclaireur qu'artisan. L'artisan, ce sont des gens qui vont maîtriser le comment. Et l'artiste va plutôt s'intéresser à la question du pourquoi. Donc quand je commence quelque chose, je suis d'abord mu par une intention, par un pourquoi, et puis après, ça va prendre une forme ou une autre. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai des tas de carnets dans lesquels il y a des informations, des jeux de mots, un dessin, des trucs... Comme des graines, comme des polènes, pour ne pas dire des spermatozoïdes. Je ne sais pas lequel va arriver à son but, et on en démarre beaucoup. Il y en est qu'un seul. Et donc, pour le polènes et les graines, c'est pareil. Donc toutes ces petites notes que je prends, c'est juste pour rester éveillé. Et bien quand j'écris, c'est du même ordre. Je ne sais jamais si au départ, il s'agit d'une idée majeure ou d'une idée mineure. Mais ce n'est pas important. Ce que je sais, c'est que je dois le faire. Et après, si tu veux, la construction d'un disque par exemple, ça se fait sur deux ans et demi à peu près, entre le moment où je vais regrouper une première dix, douzaine de textes et musiques, et puis que je vais les avancer en considérant qu'il y a quelque chose de cohérent là-dedans. Et puis, ça va évoluer, ça va tourner. Il y en a qui vont rester, il y en a qui vont partir. À l'arrivée, je vais peut-être en avoir écrit, je vais peut-être avoir travaillé sur 20 à 24 morceaux. Je vais peut-être en enregistrer sur le dernier, il en reste 13. Mais on a dû en enregistrer 16 ou 17. Il y en a qui, soit parce qu'ils ont été moins réussis, soit parce que quelque part, c'est trop long ou je ne sais pas quoi. Mais ils vont rester crottés. Alors qu'au départ, quand je les ai commencé, je les aimais autant que les autres. Et non, il me dit, tu sais, j'ai l'habitude de considérer que je suis comme un skipper. Je l'ai dit à plusieurs occasions, c'est-à-dire, je dois mener ma barque, entre guillemets, mon bateau d'un endroit à l'autre. Et donc, j'ai ma musique qui est mon bateau, mes musiciens, c'est mes marins, le public fait la mer et les médias font la météo. Et dans tous les cas, il s'agit d'avancer et de faire le truc en restant souple et sans avoir une vision trop préconçue de ce qu'on veut faire. Et c'est la seule manière d'arriver. Si un arbre perd sa souplesse, il casse. Donc, il faut garder une forme de souplesse. Et l'expérience a plutôt de tangence à te réunir plutôt qu'à t'assouplir, à moins que tu aies l'intelligence de faire que, justement, cette expérience t'assouplisse. Voilà, c'est le seul conseil que je vais donner. Vous savez, plus les... Aujourd'hui, par exemple, je suis beaucoup, 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 beaucoup plus tolérant que je vous ai dit, avec ceux qui sont au moins... Question ? C'est pour vous donner un tableau. Me donner un tableau ? Oh, j'ai de la chance aujourd'hui. Merci beaucoup, à toi, Nathan. Voilà, je vous ai dit, Nathan. Il dit, dans ta chanson, tu as raison, protégeons la planète, ou du moins ce qu'il en reste, pour que tous, on passe la fête, les adultes, les enfants et les poètes. Je te dédie ma poésie, et je te dis gros bisous, cher Nathan. C'est... D'autres questions. C'est vrai que, en tout cas, je le dis vraiment, j'ai commencé en me disant, il n'y a rien de plus... Il n'y a pas de plus belle récompense que de sentir qu'on inspire d'autres choses. Voilà, c'est tout. Nous, les gens imaginent que, c'est une question qui fascine souvent les enfants, est-ce que, quand on est star, on est riche ? Alors, on est très riche à l'intérieur. À l'extérieur, c'est une autre question. Parce que les moments de réussite se sont suivis de moments qui ne sont pas toujours aussi faciles. Et vous connaissez tous la part que prennent les impôts sur les trucs. Donc, on n'est pas comme des gens qui ont des revenus réguliers comme ça. Effectivement, moi, par exemple, j'ai gagné beaucoup d'argent pendant 3-4 ans de ma vie. Point, c'est tout. Tout le reste du temps, après, c'était pour tenir le coup. Donc, j'ai fait beaucoup de choses aussi qui m'ont permis de rester à l'eau. Sur l'eau, si je puis dire. Comme quand on est sous l'eau. Et que trop sous l'eau aussi. Mais pas sous l'eau. Mais, cela dit, vivre de ce qu'on fait toute sa vie, etc., c'est déjà un privilège. J'ai pu partir à New York quand j'ai voulu le faire. Mais, par exemple, je n'ai pas fait fortune là-bas. J'ai tenu le coup. J'ai pu élever mes enfants. Tout cela avec mon travail. Mais je n'ai pas de trucs cachés. Je ne me sens pas concerné par les questions qui, elles, concernent les gens riches. La première étude, au State, il aurait fallu que tu vantes des prêts aux chercheurs d'or. C'est comme ça que j'ai fortune. Non, vous savez, la plupart des gens font fortune en vendant beaucoup de choses pas chères. Plutôt que quelque chose chère. Mais bon, cela, c'est encore un autre truc. Il n'empêche que j'ai une vie extrêmement riche en tant que tel. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de pouvoir vivre une vie que j'avais choisi pour moi. Et cela, cela n'a vraiment pas de prix. Le fait de me sentir apprécié. Vous voyez, je suis parti pendant 15 ans aux États-Unis parce que, effectivement, j'avais le sentiment que là-bas, je pouvais essayer de faire des choses qui m'étaient difficiles de faire ici parce que j'avais toujours à me justifier. Et donc, je suis parti. Mais quand je suis revenu, je vois des gens qui m'accueillent sans moindre manqueur en me disant « Ah putain, ça fait plaisir de te revoir » et tout cela. Et ça, c'est lourd. C'est pour un homme, se réveiller en disant « Je ne fais pas Facebook ou ci ou ça » et des trucs du genre « Merci pour ce que vous dites ». C'est ça notre raison de vivre. Beaucoup de gens sont dans la rue. Je ne veux pas revenir là-dessus, ni souffler sur des braises, mais beaucoup de gens sont dans la rue parce qu'ils souffrent d'un manque de respect dans leur dignité de l'activité qu'ils font au-delà de l'histoire d'argent. On peut ramener ça, effectivement, tristement à la notion de survie. Mais je ne crois pas qu'il y ait vraiment la moindre somme qui justifie les humiliations que ressent quelqu'un quand le chef de service, quel que soit le boulot qui soit le sien, est un gros connard qui leur fait du mal. Et quel prix on peut accepter ? Quel salaire justifierait que le chef de service est un gros connard ? Je n'en sais rien, moi. Mais quand on se retrouve faire un métier dans lequel on souffre, parce que, en l'occurrence, le système est oppressif, parce qu'on vous demande plus que réellement que vous pouvez donner, parce que si, etc. Et que si vous avez déjà donné plus que vous pouviez donner, on continue de vous demander plus la fois d'après. comment on fait pour s'en sortir ? Or, c'est malheureusement dans cette espèce de truc sans fin qu'on est rentré et qui ne profite qu'à un monde extrêmement limité. C'est pour ça que les gens sont dans la rue, parce qu'on ne les respecte pas. Bon, moi, je ne vais pas me comparer à tout ça, mais je fais partie de ceux qui m'efforcent, quel que soit le niveau social ou l'apparence des gens que je rencontre, qu'on s'est considérés, avec le même respect. Les gens qui me connaissent le savent. Et je voulais aussi bien aller au Sénat, c'était le cas la semaine dernière, pour parler du bien-être au travail, que de rencontrer des gens dans la rue, écrire sur Philippe Paulu, qui était le char céleste qui renseillerait l'histoire du livre à Bergerie, etc. Je n'ai pas d'un truc complexe à rencontrer des dirigeants, parce que pour moi, j'en ai rencontré beaucoup à New York. C'était intéressant, justement, parce que là-bas, au lieu d'être reconnu par rapport à notre activité sociale, ce qui est souvent le cas ici, on était, on se reconnaissait entre Français, quelles que soient les activités qu'on mène. Alors du coup, j'ai rencontré des tas de mecs que je ne rencontrerai jamais en France, mais parce qu'on était Français, et donc des gens qui exerçaient des professions que je ne connaissais pas. Et c'était un truc très intéressant aussi. Je vous remercie... Je vous remercie ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est-ce que vous remercie que c'est pas ? On va perdre là ? Non, c'est pas bien ça. Ça va un peu. On va faire ? Oui. Mais tout, c'est pas le temps, on va faire ? On va faire ? On va faire un petit peu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501